Après six ans de travaux et plus d'un milliard de dollars d'investissement, le méga-centre commercial Royal Mount sera ouvert au public dès jeudi. Bon, reste à savoir si les clients seront au rendez-vous, même si le lieu est stratégique, les boutiques ne sont pas à la portée de toutes les bourses. D'autant plus que le promoteur attend toujours le feu vert pour construire des milliers de logements. Les reportages d'Indie Saint-André et Audrey Gagnon. À l'angle des autoroutes 15 et 40, le Royal Mount est imposant. Place à la phase 1 du méga-projet, une phase à un milliard de dollars. The new Midtown of Montreal, le nouveau Midtown de Montréal. Voici à quoi ressemble le parc urbain, au cœur du complexe, où plusieurs travailleurs étaient encore à l'oeuvre lors de notre passage, mardi avant-midi. Avant de mettre les pieds à l'intérieur du maille, un aperçu du parcours d'art public. Le soir, quand on parle, on discute et tout ça, les lumières suivent, c'est fascinant. Ici, ça va être l'entrée, disons, officielle. Ici devient l'entrée principale du maille en général. 25 millions de personnes sont attendues ici la première année. 50 % des quelques 170 boutiques seront ouvertes dès jeudi. Les autres suivront progressivement. Vous allez voir en dedans, le choix des couleurs, le choix des matériaux, c'est ça. Donc je vous fais visiter une salle de bain. Un des éléments signatures de ce méga-projet, bien, c'est cette passerelle qui surplombe l'autoroute des Caris. Elle a coûté 50 millions de dollars et elle fait 200 mètres. Des centaines de places de stationnement pour les voitures, ainsi que plusieurs emplacements pour les vélos. Là, on est rendu au dernier chapitre qui est de dire, bien, pour que ce projet-là fonctionne vraiment, ça va prendre de l'immobilier. Un des principaux sujets d'incertitude reste toutefois le logement. Le promoteur envisage d'en construire environ 5000, mais à ce jour, aucun n'a encore été réalisé. La cause, le refus du maire de la ville de Mont-Royal, Peter Malouf. Ce dernier dit craindre les impacts potentiels sur les entreprises du secteur et les difficultés de cohabitation entre les activités commerciales et résidentielles. Il a refusé notre demande d'entrevue. Le maire s'est fait lire avec ça en tête, mais de toute évidence, il n'y avait pas accès aux études, il n'y avait pas accès à toute l'information. C'est une personne très intelligente, très raisonnable, et je suis convaincu qu'ils vont prendre les responsabilités et aller de l'avant. Il va flancher, donc? Il va aller dans la bonne direction. La ville de Montréal et la Chambre de commerce n'en reviennent pas non plus quant à la circulation automobile dans le secteur. Le promoteur Royal Mont a été un élève excellent. Il a suivi à peu près toutes les recommandations que nous avons faites. Il semble que tout a été fait pour minimiser autant que possible la congestion supplémentaire. On a élargi Côte-de-Liès chez nous sur deux voies. On a refait l'ensemble des infrastructures où c'était le plus crucial. Le secteur est déjà extrêmement fréquenté, avec environ 400 000 véhicules qui y circulent quotidiennement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.